Il fait partie, non pas des fondations mais des meubles, voici tant qu'il fait le show ! J'ai vraiment raté ma vie. Les gens ont l'impression que mon quotidien est génial, la radio, la scène que je pratique entre deux vagues, j'ai l'avis d'un surfeur, je vais me faire un collier avec une dente intermittent du spectacle, mais moi ce que je voulais c'était être riche, pour ne rien faire, comme le prince Charles mais avec un physique normal. Je suis toujours surpris par les gens qui quand on leur demande ce qu'ils feraient si gagner à l'euro million répondent « je continuerai à travailler sinon je m'ennuierai, tu parles, moi si je gagne dans la seconde je vous dis au revoir, avant je me mets à hurler au micro, je lui étarmanais « bof, vive RMC, I love Pécresse », juste pour le fun, et je me taille en Martinique, c'est-à-dire un lieu où il fait beau, où je pourrais être Yves sans être jugé par les autres, et où on parle français parce que j'aurais tellement la flemme de tout que j'aurais pu eu la force d'apprendre une langue, je ferais juste groumph, et là les bleus m'apporteraient des papayes dorées à leur faim en murmurant « c'est donc ça quelqu'un de réellement riche ». Je dirais à Antoine Griezmann « petit ça y est, elles sont propres mes tongs ». Mais bon, fin du rêve, je ne suis pas riche, parce que j'ai fait de mauvais choix. France Inter, quand on est comique, c'est qualitatif, on remplit sa salle d'auditeurs littéraires, si vous citez Zola sur scène, la moitié ont les tétons qui pointent, une fois il y a un monsieur au premier rang dont les bretelles de Marcel ont lâché, on aurait dit Olivier Véran à la vaccination, mais bon, ça gagne pas énorme. Depuis la fin d'Ardisson sur C8, je n'ai plus de télé, ça fait deux ans que personne ne m'a maquillé tout près du visage, du coup je suis étranger aux haleines de café froid, malgré un fessier superbe au niveau du galbe, je suis trop âgé pour devenir influenceur à Dubaï, ce rire c'est la pire humiliation qui m'était faite, danse avec l'Esta, je ne suis pas connu donc je pourrais y être, mais ils vont encore prendre Daniel Evnoux, bref, on ne va pas se mentir, comme disent les gens qui n'ont pas de personnalité et répètent les expressions à la mode, ce sont les mêmes qui disent « non mais là il n'y a pas de sujet », et qui au resto disent « je vais partir sur l'aliment », on a envie de leur répondre « par gros con, elle t'attend, on va crever sur les îles ferroées ». Bref, j'ai aucune chance de devenir riche parce que je n'ai pas de flair, en fait c'est ça, je suis incapable d'anticiper les modes et d'investir avant les autres sur ce qui fera ma fortune demain, en 91 je n'ai pas lancé les pins, en 2014 la vapoteuse, je suis passé à côté, sinon j'ouvrais la première boutique, ça aurait cartonné, pendant 5 ans à cause de ces connards, dans toutes les PME ça sentait la fraise, et là il y avait le lourd du coin qui disait « oui je suis parti sur fruits rouges ». Le concept The Coopples qui était de lancer une ligne de vêtements trop serrée qu'on met une fois sans plus jamais pouvoir les retirer, si à leur début ils avaient fait des slips, on évitait l'affaire Strauss-Kahn, c'était pas moi non plus, je n'ai pas acheté de bitcoins quand il fallait, Inez Rake, j'ai dit « ça c'est pas possible, ça peut pas marcher ». Et surtout, je n'ai pas investi dans les cartes Pokémon, la grosse erreur de mon existence, ça a été ça, quand Pikachu est arrivé, je l'ai pris de haut. Il faut me comprendre, j'avais déjà 27 ans, moi c'est Laetitia Casta qui m'intéressait. Pour les distinguer, Laetitia Casta, c'est celle qui ne criait pas « Pika, Pika, Pikachu », ou alors c'est qu'elle était vraiment défoncée, une grosse soirée, mais bon, que ferait-elle la nuit chez Morgane Cadignan ? Donc j'aurais dû acheter des cartes Pokémon. Alors pour les non-initiés, ce sont des cartes à collectionner avec des créatures dont la plupart ressemblent à Michel Houellebecq au sortir du lit. Et certaines qui ont été peu éditées valent beaucoup d'argent puisque ce qui est rare est cher, mais pas toujours. L'auditeur d'Audrey Pulvar par exemple, vous pouvez l'avoir, l'électeur d'Audrey Pulvar par exemple, vous pouvez l'avoir gratuitement. Un bar, un clin d'œil, une bière, et si c'est un homme, il se donne. Exemple, le 10 juin à Paris, lors d'une vente aux enchères, une carte Dracofeu s'est vendue 7800 euros. Alors Dracofeu, c'est un dragon qui crache du feu. Ils se sont pas foulés le jour du baptême. C'est comme si Frédéric Begbedé, il y a 15 ans, en sortie de boîte, s'était appelé « homme vomi ». Mieux, un rappeur, Lorenzo, a vendu sa collection de cartes Pokémon 305 000 euros. Par conséquent, il n'a plus besoin de rapper. Alors que moi qui n'ai pas de carte, je vais être obligé de m'y mettre. Tous les jours, j'écris à Franck Gastambil pour que dans la série validée, il fasse mourir Apache et qu'il me mette moi Pasturoche. Ça sonne bien Pasturoche, le rappeur trop hoche. Je fais « ouais, nous y sur scène 2021, tout pour le centre droit, les gros gens, le canuet, tu nous regardes de là-haut, Pasturoche ». À trois cette semaine, Maxime L, un trentenaire qui collectionne les cartes Pokémon depuis ses 11 ans, a vendu sa carte Dracofeu 11 000 euros. La même qui, à Paris, est partie à seulement 7000. Trois, c'est l'épicentre de la folie Pokémon. Si François Baroin se lance pour la présidentielle et qu'il passe, il envoie Dracofeu à Matignon. Les deux stars de trois, ce sont eux. Les Pokémon, c'est dingue. Au Japon, ils viennent même de lancer un avion Pokémon, tout décoré en jaune, avec des personnages qui s'agitent. Si vous êtes épilectif, vous tenez 14 secondes avant de clemcer. L'avion s'appelle le Pikachu Jet et le Steward est même déguisé en Pikachu. Vous faites ça à Air France, les équipes se mettent en grève pendant trois ans au nom de la dignité. Mais le Japon, il se lâche. Là-bas, une personne sur deux à qui vous parlez, c'est un Pokémon. À la poste, c'est Dracofeu qui vous sert. Vous lui dites « alors, vieux, t'es pas à trois ». Je suis donc passé à côté de ma vie, comme un blaireau. Enfant, je collectionnais les minéraux, mais il n'y a eu aucune flambée du cours de l'améthyste. J'ai gardé mes vieux magazines Salut aussi. Celui d'août 89 avec Jean-Pierre François, ça vaut rien. Je suis donc condamné soit à me lancer dans le rap, soit à continuer la radio ici. Sinon, je préfère toujours Laetitia Casta à Pikachu. Tant pis pour moi. Merci. D'aujourd'hui, Bouchbo. Merci. Merci.